Porte-Novo, ville à trois noms, à Gatier-Hokbonon, Porte-Novo, capitale du Bénin. Elle est située dans le sud du pays, près de la côte atlantique, avec une superficie de 110 km². Une ville par excellence des Etnengon et Yoruba. On y retrouve également les Toril et Wemenon et bien d'autres. Cette ville dispose d'énormes potentielles, touristiques, culturelles et culturelles. Le nom Porte-Novo est venu après deux autres noms. Il y a d'abord Hokbonon, Adjatche et puis Porte-Novo. Il y a plusieurs cas d'école. Il y a des écoles qui disent d'abord c'est Adjatche, Hokbonon et puis Porte-Novo. Hokbonon c'est pour désigner la grande case bien évidemment de Théagmalie, qui a construit sa grande case et puis pour aller vers le souverain qui a une grande case, on dit nous allons vers la grande case, c'est-à-dire Hokbonon, Hontogonon. Une ville où beaucoup de communautés se sont retrouvées pour installer une ville avec tout ce que ça comporte comme le vivre ensemble. Parce qu'à Porte-Novo, si vous voyez une place qui est une place vaudou, le soir vous voyez peut-être des gens qui font veiller de prière, c'est-à-dire des églises chrétiennes. Et quelques minutes après vous voyez les vaudous qui font également leur cérémonial. Et ensuite les musulmans peuvent dire le deuxième, le troisième, le quatrième jour de naissance ou de décès de quelqu'un sur la même place. Porte-Novo, un nom portugais doté de sens et d'histoire. Porte-Novo c'est venu avec l'arrivée du portugais Caritude de Campos dans les années 1700 qui a vu que la ville ressemblait à la ville de Porto et descendu sur ce territoire. Il s'est dit que bon, ressemblant à la ville de Porto, il lui a donné le nom de Porte-Novo. Donc c'est pourquoi Porte-Novo, nous avons le nom Porte-Novo qui est venu entre temps s'ajouter aux deux autres noms qui sont nés avec l'histoire de la ville parce qu'à Gaché, comme je vous ai dit, c'est deux cas d'école. C'est soit le pouvoir à Gia ou bien c'est le nom venu de la connotation Yoruba ou Nago du nom, que les tout premiers qui se sont installés sur le territoire ont désigné la ville par ce nom-là. Porte-Novo, une ville historique et l'ensemble des villes historiques ont toujours la connotation touristique parce qu'il y a quelque chose qui a été laissé pendant les temps immémoriaux et qu'il faut toujours voir. Comme vous le savez, le tourisme, c'est le fait de voyager, de quitter son milieu de vie, d'aller vers d'autres milieux pour découvrir, pour faire, pour son propre plaisir, mais pour découvrir des choses. Et une ville historique a toujours son histoire à offrir, a des éléments ou des sites qui ont été et qui ont marqué l'histoire à offrir et également un certain nombre d'éléments immatériels qui sont restés à travers le temps, qu'on peut appeler les savoir-faire, les savoir-vivre et le savoir-être des hommes qui ont vécu sur un territoire pendant longtemps. Donc c'est ça ce que Porte-Novo a offri en tant que ville historique. Pour contribuer au développement touristique de cette ville, le président Patrice Talon, à travers l'État, mène plusieurs actions. Sincèrement, le gouvernement du président Talon, qui, dès sa prise de fonction il y a cinq ans, a lancé quand même un élément fort. Un élément fort qui est de faire du tourisme un levier de développement économique pour notre pays. Et à travers ça, il y a un volet assez phare qui a été mis en place pour le développement touristique et qui se concrétise aujourd'hui par des actions que nous pouvons toucher du doigt sur le territoire de Porte-Novo. C'est la rénovation du musée Alessandra Dandé, qui est un musée national. C'est la rénovation du musée du palais romain de Chocbonou, qui est un musée, un patrimoine assez unique en matière d'architecture, une architecture en impluvium assez unique sur le Bénin aujourd'hui. et qui, on peut dire que, en termes de ce type d'architecture, ça fait partie des rares aujourd'hui parce que le palais au Nigeria sur lequel ça a été construit aujourd'hui est complètement parti. Donc c'est quand même un élément assez fort. Donc le gouvernement est en train de travailler pour la rénovation de ces deux musées. Et le plus gros projet qui est en train de venir vers Porte-Novo, c'est le musée international des arts et civilisations du Vodou-Morisha, qui sera un des plus grands musées, en tout cas selon les perspectives, de la sous-région ouest-africaine et qui va permettre, qui va concrétiser le rêve du gouvernement et de faire le retour des biens culturels vers le Bénin. Porte-Novo, la ville capitale dotée de plusieurs atouts touristiques, à découvrir partout béninois.